S'il est quasiment inconnu du public en Europe, le Honda CR-V est pourtant un best-seller de classe internationale. Ses volumes, sa qualité de fabrication et sa robustesse ont séduit plus de 9 millions de clients à travers le monde sur les deux dernières décennies, le propulsant même au rang de SUV le plus vendu de la planète. Avec un pedigree comme celui-là, on comprend pourquoi Honda joue la prudence. Le format évolue peu, le design est pratiquement le même et pourtant, tout est entièrement nouveau. A commencer par la plateforme, qui offre un empattement plus important, donc un espace intérieur supérieur. Cette structure permet désormais aux CR-V d'offrir jusqu'à 7 places. Une première pour le Japonais qui va pouvoir grappiller des parts à ses concurrents européens, comme le Tiguan ou le 5008. Ces deux strapendins sont destinés à des petits formats, mais grâce à la banquette coulissante et ultra-modulable, l'accès à bord est facilité et on a enfin un petit peu plus d'espace aux jambes. Malgré un volume de coffre en baisse, le CR-V possède toujours une soude confortable de 561 litres, depuis laquelle il est possible de rabattre les sièges et obtenir un volume total de 1756 litres. Taillé pour la famille, il accueille les autres passagers dans de bonnes conditions, avec de la place pour les jambes, de nombreux rangements et même des points de charge USB pour votre smartphone. Le cockpit gagne quant à lui un combiné d'instrumentation numérique et un écran tactile de 7 pouces, offrant même la connectivité Android et CarPlay. La présentation est soignée, les plastiques sont très corrects et cette tablette multimédia est simple et efficace. Que demander de plus ? Sur un marché des SUV familiaux où le diesel fait encore recette, Honda a fait le choix de s'en passer au bénéfice d'une motorisation hybride prévue pour 2019. En attendant, l'offre tourne autour d'un 4 cylindres essence suralimenté proposé en deux niveaux de puissance, 173 et 193 chevaux. Dans les deux cas, il est pénalisé par le malus écologique. Ce petit moteur se caractérise par une grande souplesse d'usage à bas régime et une sonorité discrète, ce qui est plutôt bien pour la ville. Mais dans la réalité, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir plus de 170 chevaux sous le capot. Les accélérations sont correctes, mais par contre, ça manque de coffre dans les relances. C'est dommage parce que le travail de la boîte de vitesse est parfaitement pensé. Elle est agréable à utiliser et très bien étagée. Principalement conçue pour nos voisins américains qui affectionnent les lignes droites, le CR-V affiche un comportement routier orienté confort. Les suspensions aidées par un train arrière multibras filtrent parfaitement pour offrir une conduite calme et feutrée. Une transmission intégrale est aussi proposée pour renforcer la motricité et offrir davantage de polyvalence. Enfin, ce qu'il faudra retenir, c'est que Honda a renforcé de manière significative son offre d'aide à la conduite. Pelle-melle, vous avez le régulateur adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, le détecteur d'angle mort. L'objectif final est de décrocher 5 étoiles au crash test et de rejoindre les stars européennes en matière de sécurité. Le CR-V s'adresse davantage à une clientèle d'outre-Atlantique, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est un vrai véhicule familial. Un aspect qu'il renforce avec l'arrivée de deux sièges supplémentaires et des volumes qui sont parmi les références du marché. En ce qui concerne les tarifs, la gamme pour la France n'a pas encore été définie, mais on estime un ticket d'entrée aux alentours des 30 000 euros. Mais le principal attrait de ce CR-V arrivera l'année prochaine avec une motorisation hybride qui devrait ne pas être impactée par le malus écologique. Le japonais fera son apparition sur notre marché dès le mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada